Vous entrez en premier candidat à l'université de Bruxelles. Ici, vous serez peut-être au cours à côté d'un noir. Est-ce que cela pose un problème pour vous ? Non, je ne pense pas que cela pose un problème pour moi. Je crois que je n'aurai jamais d'amis noirs. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore une trop grande différence entre les noirs et les blancs pour le moment. Est-ce que vous ramèneriez chez vous des amis noirs le soir ? Ah non, parce que nous avons vécu en Afrique, je suis née en Afrique, et nous avons trop vu la différence de milieu entre un noir et un blanc. Les blancs ont encore assez bien à apprendre aux noirs, tandis qu'à mon avis, nous n'avons plus rien à apprendre des noirs. La seule chose que nous pourrions apprendre, apprendre à connaître, ce sont leurs coutumes, ce sont leurs passés, et qui ne sont pas, à mon avis, très intéressants. Je me suis, mademoiselle, mais comment avez-vous vécu au Congo ? Est-ce que vous n'avez jamais donné la peine de connaître les noirs au Congo ? Si vous nous demandez une interview, il ne faut pas nous demander des histoires superficielles. Nous voulons dire ce que nous pensons. C'est évident que les blancs vivent en Afrique, ils ne se sont jamais donné la peine de connaître les noirs. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un noir. Ils ont jugé sur les différences matérielles. Les différences matérielles d'une communauté humaine et d'une autre ne font pas nécessairement la valeur des gens. Je ne crois pas à la supériorité des blancs. On a bien mon raison que, justement, le racisme est une honte. Et ce sont les blancs qui ont inventé le racisme. C'est une honte pour la racisme. Vous croyez qu'il existe ici, le racisme ? Ici, à Bruxelles, à l'université ? Oui, à l'université. Il existe, oui.